François ZIR évolue sur le marché des produits culturels. C'est un marché qui a été pas mal bouleversé par l'arrivée du numérique, à la fois en termes de distribution, puisque forcément on est maintenant confronté à des mastodontes comme Amazon, et aussi en termes de contenu, puisqu'on a l'arrivée du livre numérique sur lequel François ZIR s'est positionné dès 2010 et qui est un marché, on sait, qui va fortement évoluer dans les prochaines années. Et donc on a des gros enjeux, évidemment, de s'adapter à ces nouvelles formes de lecture. Après, on évolue évidemment dans un contexte de transformation digitale globale, dans les usages de nos clients notamment, et donc qui nous incite à réfléchir à comment on va digitaliser nos boutiques, comment est-ce qu'on crée un parcours client sans rupture entre nos différents canaux de distribution, par exemple nos réseaux de boutique, notre site web et nos canaux de vente à distance traditionnels. Donc on est confronté à toutes les problématiques des grands distributeurs sur la transformation digitale. On est confronté à deux évolutions majeures, une évolution sur les modes de distribution et une évolution sur le contenu. Alors sur les modes de distribution, on a historiquement eu un site e-commerce très tôt, mais il a été vu, comme dans tous les canaux de distribution, comme un concurrent au départ de nos réseaux de boutique. Donc il y a tout un travail d'accompagnement pour expliquer que le site web va être un complément et surtout va être un incontournable parce qu'on sait aujourd'hui que 80% des clients préparent un achat de boutique en se rendant sur un site web. Donc c'est beaucoup d'accompagnement des équipes, d'explications et d'analyses qui permettent de convaincre que c'est complètement utile. Sur la partie contenu, de la même manière, quand le livre numérique est arrivé, alors stratégiquement, on a fait le choix d'être positionné très tôt sur cette offre, mais ça crée effectivement aussi des inquiétudes par rapport à nos modèles de distribution classique et par rapport au fait que le numérique pourrait un jour venir remplacer le papier, même si aujourd'hui, on est très loin de ce qu'on a pu observer, notamment dans le monde de la musique, puisque le numérique reste tout petit par rapport au marché du papier et on essaye de développer vraiment la complémentarité des deux supports pour justement se dire qu'on peut créer de la valeur en fonction des clients et de leurs attentes sur tous les types de contenus qu'on est capable de distribuer. Sur la partie digitale, pour le coup, on arrive à avoir ces process de test and learn beaucoup plus facilement que sur d'autres canaux de distribution ou sur d'autres pentes d'organisation. Par exemple, le projet AOTANC sur lequel j'ai eu la chance de parler aujourd'hui a été mis en place en un mois. Voilà, donc on arrive avec aussi les progrès de la technologie et on a refait notre site web l'année dernière, donc on a aussi un site qui est complètement fait pour s'interfacer rapidement avec d'autres systèmes. On arrive à être vraiment dans cette approche de test and learn et du coup, de ne pas avoir des mois de développement avant d'arriver à tester des solutions. C'est indispensable à la fois pour être au bon moment sur le marché, mais aussi, ça nous permet de convaincre beaucoup plus facilement parce que finalement, ces tests qui se mettent en œuvre sans trop de coûts et sans trop de ressources, c'est beaucoup plus facile de montrer que ça apporte de la valeur et après, du coup, de l'étendre que dans une logique où on devait faire d'abord de gros développements, de gros investissements sans avoir la certitude de ce que ça allait rapporter en termes de ROI.